On entend pas mal parler de perturbations ionosphériques en ce moment, mais concrètement, qu'est-ce que c'est et en quoi ça affecte nos mesures GNSS ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géotopo où je vais essayer de comprendre le sujet des perturbations ionosphériques et c'est pas gagné. Pour ça, j'ai décidé de faire appel à un ami, M. Thomas Pesquet. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis ragi d'être avec vous et de pouvoir vous apporter quelques explications sur le sujet des perturbations ionosphériques. Bon d'accord, c'est plutôt Thomas Pesquet, c'est pas tout à fait lui, mais c'est presque lui. Mais il connaît autant de choses que l'oreille, vous allez voir. On va commencer au début Thomas, si tu veux bien. Tout d'abord, c'est quoi la ionosphère ? Et bien, la ionosphère, c'est une partie de notre atmosphère qui se situe entre 60 et 1000 kinomètres. Les satellites de positionnement utilisés par nos récepteurs GNSS se situent à environ 20 000 kilomètres d'altitude. Les signaux hennies par ces satellites doivent donc traverser la ionosphère pour arriver jusqu'à la Terre. Ok, mais alors, elles viennent d'où ces perturbations ? Eh bien, elles viennent principalement des tempêtes solaires. Ces tempêtes solaires sont provoquées en fait par les plus grosses éruptions solaires et elles peuvent provoquer des perturbations, notamment de la ionosphère. Ces tempêtes ou vents solaires, il y en a régulièrement et en général, elles n'ont que peu d'influence sur notre planète car elles sont protégées par la magnétosphère qui veille à ce que ces vents soient attirés vers les pôles. C'est d'ailleurs ce phénomène qui provoque ce qu'on appelle plus communément les aurores boréales. Ce sont en fait des particules, des vents solaires qui sont déviés vers les pôles. Ce sont ces tempêtes qui perturbent la ionosphère. Ah d'accord, mais ces tempêtes, elles sont quand même beaucoup plus fortes et présentes en ce moment, non ? Parce que quand même, on a vu des aurores boréales à Dunkerque en novembre dernier. C'est quand même pas hyper courant, je veux dire. Excellente remarque ! C'est parce que le Soleil suit un cycle appelé cycle solaire. Ce cycle solaire, une durée d'environ 11 ans, est une période pendant laquelle l'activité du Soleil et donc les élections solaires varient entre un minimum et un maximum. Et il est difficile de prédire ce maximum et donc difficile de prédire l'intensité de ce cycle solaire. Cette intensité, on va la mesurer par la quantité de tâches solaires présentes sur la surface du Soleil. Comme ces tâches solaires sont le lieu des élections solaires, plus le nombre de ces tâches est élevé, plus on considère que l'activité solaire est soutenue. Ok, je comprends. On est donc au niveau maximum du cycle et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de perturbations. Et bien pas encore tout à fait. Le cycle actuel a connu son minimum d'activité en décembre 2019. Et il va connaître son pic maximum en juillet 2025. On en a donc encore pour quelques mois. Et d'ailleurs, les prévisions faites pour ce cycle ont un peu sous-évalué les activités solaires. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout simple à prélire. On s'attendait à un cycle relativement faible et similaire au précédent. Mais on peut voir sur le sud de la Space Weather Prediction Center que le nombre de tâches solaires observées est bien supérieur au Prediction. Donc, on est dans la période forte du cycle solaire. Et c'est donc cette forte activité solaire qui induit les perturbations ionosphériques. Ça, je crois que j'ai bien compris. Par contre, ce que je ne comprends pas encore. En quoi les perturbations de la ionosphère impactent nos appareils GNSS ? Et bien, comme on l'a dit au tout début, les satellites de positionnement se situent au-dessus de la ionosphère et les signaux qu'ils envoient doivent nôtre la traverser pour arriver jusqu'à nos récepteurs. Les variations de la ionosphère entraînent une déviation du signal GPS ainsi qu'une modification du temps de parcours de l'onde. En règle générale, tout ça est pris en compte par les concepteurs du GNSS afin de corriger ces variations. Mais lors de tempêtes solaires, la ionosphère est perturbée et donc des signaux qu'ils attraversent aussi. Cela induit des retards d'ondes et empêche donc nos récepteurs de fixer les ambitieux. Mais du coup, c'est un peu la merde. Comment on fait pour bosser ? On attend 2026 ? La première chose à faire, c'est de vérifier l'état de ces perturbations avant de faire enlever GPS. Pour cela, Trimble a mis en place un site internet que tu mettra dans la description de la vidéo, Nicolas, permettant d'avoir les informations sur la ionosphère. Et puis, la technologie Trimble a également évolué au cours des trois derniers pics du cycle solaire remontant au début des années 1990. Les clients de Trimble ont rencontré des problèmes de positionnement GNSS comme tous les utilisateurs de cette technologie pendant cette période. Et chaque cycle solaire a donné lieu à des travaux de recherche et de développement ciblés pour améliorer les algorithmes de suivi et de traitement des récepteurs. Trimble présente donc Trimble Ionoguard, une technologie de nouvelle génération conçue pour atténuer les perturbations ionosphériques du positionnement et de la navigation en minimisant les impacts sur les performances causées par ces dites perturbations. Oh oh, Ionoguard, le gardien de la ionosphère ! On pourrait presque croire à un nouveau marvel. Ionoguard, Ionoguard, le gardien de la ionosphère ! Ok, donc avec Ionoguard sur mon GPS, je vais pouvoir travailler un peu plus sereinement pendant le maximum de ce cycle solaire. C'est vrai, mais attention ! Car comme vous le savez, pour obtenir une précision centimétrique, votre récepteur GNSS ne fonctionne pas seul. Il a besoin de recevoir des corrections et souvent, ces corrections sont envoyées par un service de collection FTK type Orpheon, Teria ou encore VLS Note qui est le réseau Trimble. Et pour obtenir des performances optimales, il est souhaitable que Ionoguard soit activé à la fois sur les récepteurs du réseau de correction et sur le mobile. Et c'est le cas pour le réseau Trimble VLS donc avec Ionoguard activé sur le réseau de correction, les informations ionosphériques de chaque satellite sont transmises avec les corrections aux récepteurs mobiles. Les récepteurs mobiles Ionoguard utilisent ces informations ainsi que leurs propres mesures ionosphériques pour optimiser les positions calculées. Si vous n'utilisez pas le réseau VRS Now et que les informations ionosphériques ne sont pas envoyées par le récepteur de base, Vox Mobile Ionoguard analysera les messages de base standards et déterminera si des ajustements ionosphériques sont nécessaires. Ces ajustements seront ensuite utilisés pour améliorer les performances de positionnement. Cette méthode n'est pas aussi rigoureuse que l'on voit d'informations ionosphériques plus détaillées à la partie de la base, mais pourra quand même améliorer votre qualité de mesure. Et bah voilà, c'est quand même pas mal d'avoir un astronaute sous le coude. Merci pour toutes ces informations, Thomas. J'y vois désormais un peu plus clair sur le sujet des perturbations ionosphériques et c'était pas gagné. Et je dois dire que c'est pas un sujet simple quand même. D'ailleurs, si une petite coquille s'est glissée dans les explications, et bah c'est de sa faute à lui. Moi, j'y connais rien. Rien du tout. Ah bah Brattle, ça fait plaisir d'être intervenant chez toi. Ah bah bravo, là, là, vraiment, je dis bravo. Bravo, 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 Brattle. Pour terminer, cette technologie Ionoguard dont on a parlé est d'ores et déjà opérationnelle pour la quasi-totalité des antennes du réseau de correction Trimble VRSnow. Quant à vos récepteurs GNSS mobile, Ionoguard est une mise à jour de firmware téléchargeable qui est disponible depuis le quatrième trimestre de 2023 pour les récepteurs sous garantie utilisant ProPoint, c'est-à-dire les modèles R12, R12i, R780 et R580. Comme d'habitude, merci à vous d'avoir pris le temps de nous regarder. C'était Nicolas Géotopo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Topo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada